Je laisse la parole maintenant à Eric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, pour qu'il nous ouvre un peu sur le sujet que nous avons à traiter. Et c'est pour moi l'occasion de lui exprimer toute notre gratitude pour notre partenariat. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci pour votre accueil. L'Express est extrêmement honoré pour cette deuxième année de participer, d'être partenaire de cette manifestation concernant cette année les États-Unis. Avec ce titre, peut-on encore compter sur eux ? Et dans mon propos, je vais essayer de vous définir ce « eux ». Parce qu'on va en parler toute la journée. Vous allez avoir des débats de fond sur les États-Unis. Mais au fond, qu'est-ce qu'on connaît des États-Unis ? Alors, je vais tout simplement vous donner quelques chiffres. Les États-Unis 2024, je vais vous les résumer sous forme de 24 chiffres. Ce n'est pas une présentation exhaustive, mais ça va vous aider, sans doute toute la journée, à mieux comprendre les enjeux de cette superpuissance, et aussi ces limites, les risques et le côté rattrapage qu'il peut y avoir par d'autres pays. Je commence tout de suite cette présentation. Et on commence par ce premier chiffre, 28 800 milliards de dollars de richesses. Très compliqué pour arriver à réaliser ce que ça représente. C'est le montant du PIB américain, un chiffre astronomique, mais qui conforte le rang de première puissance mondiale. Et ce rang, les États-Unis ne l'ont jamais quitté, en tout cas depuis 1960, c'est depuis que Forbes établit ce classement. Et pour essayer de vous rendre compte de ce que ça veut dire, sur un PIB mondial qui mesure 100 000 milliards de dollars, les États-Unis représentent plus du quart de la richesse mondiale. On poursuit. J'ai été trop loin. J'en ai oublié un. Alors, on va tout de suite aller sur ce chiffre. Sur les 4 %, un chiffre qui nous ferait rêver en France, c'est un taux de chômage. C'est l'actuel taux de chômage aux États-Unis. Il est depuis 4 ans à 4 % ou en dessous. C'est le plus faible niveau jamais enregistré par les États-Unis depuis aussi les années 60. Néanmoins, aujourd'hui, quand on regarde les États-Unis, il y a un point qui clignote, c'est l'inflation. Alors, 20 %, ce n'est pas un taux annuel. C'est selon les calculs d'un économiste, l'économiste Harindrajit Dubé, rapporté par la revue Vie Atlantique. Les prix aux États-Unis ont augmenté de 20 % depuis le début de la pandémie jusqu'à la fin 2023. Ça explique la colère des classes moyennes face à ce coût de la vie qui est jugé insupportable. Et pourtant, dans le même temps, et je crois qu'il faut avoir cet autre chiffre en tête, dans le même temps, le salaire horaire médian des travailleurs américains accru de 26 %. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le pouvoir d'achat des Américains a augmenté. Quant à l'inflation, elle revient sous contrôle, puisque au mois de juillet, elle est repassée sous la barre des 3 %. Il y a un point noir aujourd'hui dans l'économie américaine, et je dirais même plus dans la société américaine, c'est le coût des logements. Le prix du logement est devenu hors contrôle. Ce problème, en fait, a commencé dans les années 80, et depuis cette époque, le prix médian des logements aux États-Unis a augmenté de 400 %, deux fois plus vite que les revenus, et ça s'est encore accéléré pendant la pandémie du Covid. Cette hausse du prix des logements et la montée des taux d'intérêt ont créé un marché immobilier qui est devenu inaccessible. C'est un des points de la campagne électorale. On a vu Kamala Harris s'emparer de ce sujet. Si on regarde maintenant la démographie américaine, d'un point toujours très intéressant, lorsqu'on parle notamment de puissance ou de superpuissance. 3,66 millions de bébés, c'est le nombre de bébés, nés en 2023. L'an dernier, la population américaine a atteint aujourd'hui 335 millions d'habitants. Elle a continué l'an dernier à augmenter. C'est intéressant de noter. On sait qu'en Europe, on a des énormes problèmes de ralentissement démographique. Le solde naturel aux États-Unis a été de 531 000 personnes en 2023. Ce chiffre de 3,66 millions est plus élevé que les deux dernières années. Néanmoins, les États-Unis n'ont pas encore retrouvé le niveau de naissance qui existait avant la pandémie. On était autour de 3,8 millions de bébés par an. Si maintenant, on se projette, projetons-nous jusqu'à la fin du XXIe siècle pour essayer de mesurer la puissance démographique américaine. De ce côté-là, il y a un rapport de l'ONU qui est paru au mois de juillet et plutôt rassurant pour les États-Unis, puisque la population estimée en 2100 tournera autour de 420 millions d'habitants. Et ça situera les États-Unis au sixième rang mondial contre le troisième rang aujourd'hui. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on peut dire qu'un habitant survint de la planète et américain des États-Unis. Voilà ce chiffre de 11,9%. En fait, ça correspond à une sorte de part de marché de la pollution. C'est la part de marché des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Les États-Unis sont en fait le deuxième émetteur de CO2 dans le monde, derrière la Chine, c'est à noter. Depuis 2010, les émissions connaissent une légère baisse grâce à une diminution de l'usage du charbon et au profit des énergies renouvelables, ce qui n'empêche pas, et c'est important aussi de le noter, que les États-Unis continuent d'enregistrer en 2023, et ce sera le cas certainement en 2024, une production record de gaz et de pétrole. Parlons du monde des entreprises, et notamment de la place des entreprises américaines dans les entreprises mondiales. Aujourd'hui, quand on regarde le classement établi par Fortune, ce qu'on appelle le top global 500, on trouve 136 entreprises américaines. C'est beaucoup, mais depuis 2019, la Chine est passée devant les États-Unis, avec, en 2023, 142 entreprises dans ce top 500. Par comparaison, la Chine, il y a 10 ans, ne comptait que 89 firmes chinoises. On voit que le rattrapage est en cours, ce qui ne retire rien à cet esprit d'entrepreneuriat américain, qui, lui, existe toujours autant. On le voit à travers ce chiffre de 5,5 millions de demandes d'immatriculation d'entreprises en 2023. C'est un rythme très élevé, qui est 80% supérieur à celui de la décennie pré-Covid, et qui illustre assez bien cette nouvelle vague de start-up, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une frénésie d'innovation qui n'évite pas des accidents de parcours. On l'a vu notamment depuis le début de l'année, avec une hausse des faillites des start-up au premier trimestre de cette année. Regardons maintenant dans le côté scientifique et académique, avec cette place de premier rang des États-Unis. Elle s'appelle Harvard, Stanford ou MIT. Toutes les trois sont en tête sur le podium du dernier classement Shanghai 2024, sorti tout récemment. Et dans le top 20 des universités mondiales, la domination américaine s'en partage avec 16 universités. Mais la concurrence se durcit lorsqu'on ouvre un peu le spectre. Lorsqu'on regarde dans ce classement de Shanghai 2024, quand on regarde le top 500 des universités, les États-Unis ne sont plus à la première place. C'est l'Union européenne qui est devant, avec 135 établissements pour l'Union européenne, 114 universités pour les États-Unis, et la Chine n'est pas loin derrière, avec 91 universités. Un chiffre intéressant, toujours très intéressant, le nombre de prix Nobel, 403 prix Nobel américains depuis la création du prix Nobel. Sur les 954 personnes qui ont reçu un prix Nobel au cours de leur vie, et depuis 1901, eh bien, 403 sont américains. Le premier d'entre eux à avoir reçu un prix Nobel, c'était le président des États-Unis, Théodore Roosevelt, en 1906. Et le dernier, il s'appelle Drew Westman, c'est un médecin-chercheur connu pour ses contributions à la biologie de l'ARN, et qui était donc, l'an dernier, en 2023, le coloréat du prix Nobel de physiologie, une médecine, donc en 2023. Puisqu'on est dans les palmarès, on continue avec un chiffre que vous vous en souvenez certainement. C'est celui-ci, les médailles d'or aux Jeux olympiques, avec une première place pour les États-Unis, 125 médailles au total récoltées, 40 en or, 40 en or, la Chine a fait tout autant, 40 médailles en or, mais la Chine n'a fait que 91 médailles au total, d'où cette première place au classement des États-Unis, et au passage, on se rappellera que la défaite française au basket aura permis aux États-Unis de garder la tête de ce classement olympique, sinon ça aurait fait une médaille d'or en moins, et ils auraient été deuxièmes. Puisqu'on parle de sport, un chiffre qui peut paraître anecdotique, mais néanmoins, qui est d'une part tout récent et qui montre quand même cette frénésie, est le soft power sportif américain, 24 millions de dollars, un maillot, c'est le prix auquel s'est vendu tout récemment, c'était dimanche dernier, un maillot de baseball de la légende américaine Baby Root, en en faisant l'objet sportif le plus cher jamais vendu aux enchères. Ce maillot aux couleurs de l'équipe des New York Yankees a été porté par ce joueur de légende Baby Root lors d'un match historique, c'était en 1932, contre les Chicago Cubs. Toujours dans les légendes, une autre légende, qui elle est bien vivante, c'est Taylor Swift, 5 milliards de dollars, c'est l'effet Taylor Swift sur l'économie, l'impact économique de la dernière tournée aux Etats-Unis de Taylor Swift, cette tournée qui est la plus florissante de toute l'histoire du showbiz américain, puisque chaque concert a généré 14 millions de dollars de recettes, un phénomène qu'on est surnommé les Swiftonomics, qui explique comment cette star de la pop américaine a été élue à l'âge de 34 ans, la personnalité de l'année 2023 du magazine Time, et comment elle a aussi intégré, ça aussi c'est une première, un classement des milliardaires, avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars. On reste dans le domaine de la culture et du spectacle, cette fois-ci avec la machine à rêver hollywoodienne, 834 films, c'était en 2022, on n'a pas le chiffre encore pour 2023, en 2022 les Etats-Unis ont produit donc 834 films, c'est 10% de la production mondiale. C'est beaucoup, mais c'est loin derrière l'Inde, l'effet bollywood, puisque l'Inde a produit 2500 films, c'est-à-dire quasiment un tiers de la production mondiale. Et puis surtout ce chiffre est en recul, c'est un chiffre, en 2022 les Etats-Unis ont reculé, ils ont fait 109 films de moins que l'année précédente, et on va certainement observer ça en 2023 et 2024, notamment à cause de la crise des scénaristes à Hollywood. On passe maintenant dans le côté réseau international avec la diplomatie. Très longtemps, les Etats-Unis ont eu le plus gros réseau diplomatique au monde, 168 ambassades actuellement dans le monde, auxquelles il faut ajouter les 83 consulats américains. Simplement, depuis maintenant 2018, la Chine est passée devant les Etats-Unis, avec 173 ambassades, 91 consulats, ce sont des chiffres qui sont sortis d'un classement effectué chaque année par un think tank australien, le Lowey Institute. Dans ce rayonnement international, il faudrait aussi ajouter les 172 000 militaires américains en services actifs dans près de 178 pays, et puis pour citer les principaux, évidemment, le Japon, l'Allemagne ou la Corée du Sud, ce sont des chiffres qui datent de septembre 2022. Puisqu'on parle de soldats, on va parler d'armes et d'ogives nucléaires, 5044 ogives pour l'arsenal nucléaire américain, c'est énorme. C'est le deuxième, derrière la Russie. La Russie était encore plus équipée, 5580 ogives. Si on met Russie plus Etats-Unis, vous avez à peu près 90% de l'ensemble de l'arsenal nucléaire mondial. Et toujours pour parler de militaires, un chiffre qui est passionné, anecdotique que ça, 400 000 dollars, un casque de pilote. De pilote de quoi ? De pilote d'un F-35. C'est-à-dire que ça en fait le casque le plus cher au monde. Normal, en fait, vu le concentré de technologie dans ce type de casque qui nécessite plusieurs semaines de travail et qui affiche en fait toutes les données directement sur la visière. C'est surtout la preuve de l'investissement massif opéré par les Etats-Unis dans le domaine militaire avec un budget de défense inégalé. En 2024, il atteint 886 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la somme des budgets de défense des neuf pays qui suivent les Etats-Unis. Et dans ces budgets, il y a bien sûr une partie qui est consacrée à l'Ukraine. 98 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. C'est le pays le plus généreux avec l'Ukraine depuis son invasion par la Russie. Les Etats-Unis sont le premier donateur. Dans ces 98 milliards, les deux tiers interviennent sous forme d'aide militaire. Ce sont des chiffres qui viennent de l'Institut allemand Kiel. On revient directement aux Etats-Unis sur une réalité qui est importante aussi de noter et qui n'est pas forcément la plus celle que vont mettre en avant les Etats-Unis. C'est les exécutions. 12 exécutions depuis le début de l'année. Aux Etats-Unis, la dernière a eu lieu à Salt Lake City. C'est dans l'Utah. C'était le 8 août dernier. Donc si la peine de mort est toujours en vigueur aux Etats-Unis, elle a été abolie dans 23 Etats sur 50, tandis que 6 autres ont décrété un moratoire. L'an dernier, on a compté au total 24 exécutions. C'était un chiffre qui était en augmentation de 33 % par rapport à 2022. Dans le même ordre d'idée, on a évidemment les armes à feu avec au total 656 fusillades enregistrées en 2023, dont 40 tueries de masse pour un total de plus de 48 000 morts. C'est un chiffre qui se situe à peu près au niveau des années précédentes. On voit le fléau que représentent les armes à feu aux Etats-Unis. Je vais terminer. Il nous reste quelques chiffres. Il y en a un sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Je voudrais dire un petit mot sur le dollar. Le dollar, on en parle souvent, du billet vert. En fait, il continue de dominer les échanges. Et il trône toujours en bonne place, voire en très bonne place, dans les réserves de change, avec une part de marché établie à 60 %. Mais attention, cette parche de marché décroît légèrement, année après année. En l'espace de 20 ans, elle est passée de plus de 70 % à moins de 60 %. Alors, la monnaie chinoise, on en parle souvent, le Zenmibi, lui, a progressé dans l'ensemble des réserves de change. Mais le vrai rival, en fait, du dollar, en ce moment, c'est l'or. L'or sur lequel se précipitent les banques centrales, avec plus de 1 000 tonnes achetées depuis 2 ans dans les acheteurs. Il y a évidemment la banque centrale chinoise, qui est un des tout premiers acheteurs d'or, pour remplacer les bons du Trésor américain. Et en 2022, la banque centrale chinoise possédait plus de 1 000 milliards de bons du Trésor américain. Et aujourd'hui, dans 1 000 milliards de dollars, ce chiffre est passé aujourd'hui à 768 milliards de dollars. On voit les évolutions qui sont en cours. On revient directement sur la campagne américaine, avec un chiffre qui nous dépasse totalement en France. C'est celui des dépenses électorales. Alors, ce chiffre de 5,7 milliards, c'est celui de la campagne de 2020. C'est les dépenses qui ont été réalisées à la fois par Donald Trump et Joe Biden pour la campagne de 2020. C'était déjà un record. Mais selon le cabinet Open Secret, qui est une organisation américaine à but non lucratif, la course à la Maison-Blanche en 2024 sera encore plus onéreuse. Depuis le 15 août, on a passé le milliard de dollars. Et depuis que Kamala Harris, il y a un peu plus d'un mois, s'est déclarée candidate, elle a déjà ramassé et récolté plus de 540 millions de dollars. Je termine avec ce chiffre. Il est très long à lire. Et c'est la dette américaine. Alors, c'est vrai qu'en France, on n'a pas beaucoup de leçons à donner en matière de dette. Mais quand même, ce montant de la dette américaine, il grossit de 1 000 milliards de dollars tous les 100 jours. 34 600 milliards de dollars de dette rapportées en pourcentage du PIB. C'est moins que l'Italie, qui est à 140 %. On est à 120 %, à peu près. C'est moins que le Japon. C'est plus que la France, qui est autour de 110 points en ce moment du PIB. En fait, les largesse à la fois de la gestion de Donald Trump, mais aussi de Joe Biden, ont abouti à cet endettement massif, même si, on le sait, les États-Unis bénéficient de ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar, qui était dénoncé déjà il y a 60 ans par Valéry Giscard d'Estaing. Leur banc du trésor reste toujours très recherché. Il n'empêche, on parlait il y a un instant du Fonds monétaire international, il n'empêche justement, au mois de juin, le FMI a alerté sur la menace systémique que fait peser le niveau de la dette des États-Unis sur le reste du monde. Voilà, c'était une présentation avec quelques chiffres, 24 chiffres, pour essayer de comprendre ce qui va vous permettre de donner des bons indicateurs pour le reste de la journée. Merci à tous. Merci. Merci, Eric, de ce grand angle qui nous donne vraiment à la fois le sentiment de la puissance des États-Unis, mais en même temps, on voit bien quelques faiblesses ces quelques sujets de préoccupation. Sous-titrage Société Radio-Canada